dépenser son argent c'est un classique mais tout le monde est au courant qu'il faut pas le faire mais tout le monde le fait alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications tu connais ici c'est jonathan chi de chien ce pourra te permettre d'être déterminé parce que l'action créé ton besoin et voyager être libre enfin voir la vie que tu veux vraiment parce qu'en vérité la vie que tu as là maintenant c'est pas ce que tu aimes donc à un moment donné il n'y a personne qui va pouvoir t'aider le gouvernement ça sert à rien de descendre dans la rue et faire il y en a marre il peut rien faire en fait c'est même pas qu'il veut pas c'est qu'il peut pas en fait comment tu veux qu'il aide chaque personne individuellement en fonction de ses rêves vous donner plus d'argent mais ils le pront l'argent c'est pas magique l'argent ça sort bien de quelque part et le truc c'est que les gouvernements sont obligés de faire ce type oui on peut vous aider sinon les gens ils vont péter des ponts en fin de révolution alors qu'en vérité la solution elle est en eux mais bon bref donc moi j'ai créé mon premier business en ligne c'était en 2016 enfin j'ai fait le lancement de mon premier business en 2016 j'ai fait une vente de 20 000 euros en une semaine pratiquement du net je t'explique tout ça dans la masterclass qui est offerte mais pourtant j'ai grandi à la volée dans 91 0 WBP qu'est-ce que je veux que de plus arrêt de trouver des excuses quoi en fait c'est ce que je veux dire en fait et pas juste à l'action tu as des formations offertes dans la description et passons directement au sujet de la vidéo 5 signes d'un mauvais entrepreneur donc c'est ces 5 signes qui vont te permettre de savoir ok lui faut pas que je m'associe avec lui ou tout simplement pour pouvoir te remettre en question voilà si jamais tu vois que tu fais partie de ces signes là tu dis ah bah peut-être qu'il y a des trucs à changer ou tout simplement pour éviter ce genre de personnes c'est comme dans le milieu de la vie normale ben il faut éviter des gens pareil dans le milieu d'un entrepreneur ben il y a des gens qui vont mieux éviter pour ta santé entrepreneuriale premier signe le classique il pense court terme à dire qu'il pense pas que long terme il pense court terme ça veut dire que quand t'es un entrepreneur normalement ton objectif c'est d'être un entrepreneur toute ta vie tu vois c'est de créer un business pour pouvoir en vivre toute ta vie donc du coup ça va pas avec le court terme ça fonctionne pas parce que si jamais tu fonctionnes à court terme tu vas faire des choix court terme donc si tu fais des choix court terme ben ça veut dire que ton business il va pas évoluer tu fais pas les mêmes choix quand tu penses long terme et quand tu penses court terme par exemple si jamais tu penses court terme ben tu vas peut-être si tu vas peut-être te dire ah je vais voler les gens ou je vais carotte les gens ou je vais carotte mon associé ou un truc comme ça on entend plein d'histoires comme ça ouais j'ai le gars la carotte son associé et tout etc c'est pourquoi c'est parce que le gars il pense court terme est-ce qu'une fois que tu as fait ça tu es grillé à vie en fait tu fais comment après tu vois donc ça n'a aucun sens si jamais tu penses long terme tu vas toujours faire des choix en fonction donc tu vas choisir des business long terme tu vas avoir une vision long terme tu vas faire des actions long terme tu feras des choix long terme et donc du coup tu vas durer à long terme et c'est ce qui fait la différence entre les gens que tu vois du net qui arrivent et qui redisparaissent qui arrivent qui disparaissent c'est des gens qui pensaient court terme comme ils pensaient court terme mais ils ont fait des choix court terme qui a fait que de toute façon ils n'avaient pas le choix de partir deuxième signe d'un mauvais entrepreneur c'est qu'il pense qu'il sait déjà tout comme il a lu père riche père pauvre réfléchissez devenir riche une start up qu'est ce qu'il y a d'autre l'effet cumulé comme il a lu tous ces différents livres il se dit c'est bon je connais tout c'est je suis au max je pense que là j'ai le master en entrepreneuriat si tu as une question tu me demande il n'y a pas de problème on est là bon là ce genre de personne aussi mauvais signe parce que si jamais tu penses tu sais que déjà tout comment tu fais pour évoluer parce qu'en fait tes résultats vont augmenter en fonction de ce que tu connais donc plus tu vas connaître plus tu vas pouvoir avoir les résultats que tu veux en tout cas si jamais tu veux encore augmenter tes objectifs si jamais tu veux rester là où tu en es tu n'as pas besoin de plus de connaissances c'est à dire la connaissance nécessaire pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui puisque tu les as mais voilà méfie toi de tous ces gars là ils ont acheté une formation ils ont lu plusieurs livres ça y est ils pensent qu'ils sont arrivés ils connaissent déjà le game quoi c'est pour eux ils sont Bill Gates quoi ils sont non pas Bill Gates ils sont Elon Musk ils sont Elon Musk pour eux bientôt ils vont envoyer des fusées sur Jupiter c'est qu'une question de temps tu vois les gars ils connaissent déjà tout tu vois donc non mauvais signe parce que c'est des gens qui vont pas se remettre en question etc mauvaises influences pas bon il faut que tu t'entours de personnes qui ont un mindset qui veulent toujours évoluer qui sont humbles et qui veulent toujours apprendre toujours des nouvelles choses pour pouvoir évoluer tout simplement tu vois une meilleure version d'eux-mêmes trois signes d'un mauvais entrepreneur c'est qu'il n'a pas structure claire bon ça les gars j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais ça veut dire que le gars il n'a pas structure il a une société pas vraiment il a une société à Hong Kong une société là-bas mais il vit en France rien n'est carré en fait les fondations sont pas faites on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait tu as une société où tu es qu'est-ce que tu fais exactement il utilise l'argent du coup de la société comme si c'était son compte courant il retire l'argent comme ça il achète des pistaches des pépitos non ça vous signe d'un mauvais entrepreneur pareil ça c'est pensé court terme à dire il gagne de l'argent il met ça quelque part voilà non pas bon quatrième signe il dépense son argent tu vois dès qu'il fait rentrer un peu d'argent il dit wouh bon ce soir on sort je régale tout le monde tu vois bouteille pa Miami allez on y va Dubaï wouh ok donc ça signe d'un mauvais entrepreneur si jamais il sait pas gérer son argent c'est que déjà il y a un problème si jamais tu sais pas gérer ton argent c'est déjà qu'il y a un problème par exemple si c'est aussi de base ton argent personnel tu sais pas gérer c'est pas l'argent d'une entreprise que tu vas pouvoir gérer ce sera la même chose donc ça c'est des signes d'un d'un mauvais entrepreneur si jamais tu dépenses ton argent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre c'est en fait c'est le ça revient au même de te penser court terme en fait ça veut dire que tu penses que ton business il va durer éternellement il n'y aura jamais de haut jamais de bas le marché va jamais bouger va jamais évoluer tu seras toujours au top tu vas toujours comprendre les tendances avant qu'elles arrivent ce qui est impossible en fait ce que personne n'a jamais réussi à faire donc ce genre de personnes repartent à zéro tous les mois sauf qu'ils ont une entreprise tu as des charges à des choses plus ton lifestyle que tu dois avoir donc dépenser son argent c'est un classique mais tout le monde est au courant qu'il faut pas le faire mais tout le monde le fait malgré son entrepreneur et malgré ils ont lu tous les livres donc je rappelle quand même que si jamais tu as une vision long terme l'argent quand la société quand elle rentre ce que tu vas faire c'est que tu vas développer ton entreprise pour qu'elle puisse être périn d'accord tu vas avoir tu vas embaucher des équipes pour pouvoir développer ton entreprise le bénéfice tu vas l'investir dans un actif d'accord pour pouvoir avoir des revenus passifs qui tombent tous les mois c'est la base en fait ça c'est l'objectif premier en fait avoir des revenus passifs et après tu vas dépenser et tu vois ça me rappelle une vidéo que j'avais vu de je crois c'était de Yomi où il expliquait que pendant des années il n'a pas dépensé son argent il n'a pas dépensé un centime et je connais des gens qui se sont lancés largement après lui et qui dès la première année ils avaient déjà fumé tout leur argent et regarde la différence c'est des gens qui ont disparu et regarde Yomi où est ce qu'il en est donc en fait c'est un exemple je pourrais te prendre d'autres exemples de d'autres personnes je pourrais te prendre Cédric c'est la même chose dans les premiers temps tu n'as jamais vu des ferrari dans ses vidéos les ferrari tu les as vu dix ans après tu vois mais les gens en fait ils se concentrent sur la sur la finalité donc je pourrais prendre trop d'exemples tous les gens de toute façon qui ont réussi et la richesse que tu vois là bling bling c'est après une fois qu'ils ont déjà leur actif et non le contraire donc tu fais pas voir par ça cinquième signe que c'est un mauvais entrepreneur c'est qu'il a des conflits avec d'autres entrepreneurs c'est une très mauvaise idée en fait ne t'entoure pas de gens comme ça déjà premièrement pourquoi parce que ça c'est un conseil de la vie si jamais il s'embrouille avec avec tout le monde où il a déjà deux trois embrouilles c'est bizarre s'il y a des histoires bizarres oui et chacun une version machin déjà c'est bizarre ça n'a aucun intérêt pour toi de fréquenter quelqu'un qui a qui commence déjà avoir des embrouilles surtout s'il vient à peine de commencer dans le business n'est même pas très connu si ça fait deux ans trois ans quatre ans cinq ans n'aï bon ça peut ça peut arriver tu vois mais sache que si jamais il commence à avoir des embrouilles avec des gens il ya de fortes chances que toi aussi tu s'embrouilles avec lui alors à un moment donné c'est comme booba ok le premier clash ça va on se dit ouais bon peut-être que c'est cynique je sais pas quoi deuxième clash on dit tiens quand même là ça commence trois quatre cinq six sept mois à un moment donné les frères c'est toi le problème tu vois faut arrêter les gens si tu t'embrouilles avec tout le monde le problème ça peut pas toujours les autres c'est toi le problème bah là c'est pareil et dans un business ça sera encore le principe de court terme long terme il faut jamais s'embrouiller avec d'autres entrepreneurs il faut jamais le faire et tu sais pourquoi et c'est Arnaud Schwarzenegger qui en parle dans son livre dont j'ai tiré cette leçon c'est ne t'embrouille jamais avec des entrepreneurs fais tout pour ne pas être en mauvais terme si jamais vraiment c'est pas possible bon ben c'est pas possible mais ce n'est jamais bon d'être en mauvais terme et pourquoi il dit ça Arnaud simplement parce que tôt ou tard même si c'est dans cinq ans dans dix ans dans vingt ans si cette personne peut te mettre des bâtons dans les roues elle va te le faire ça peut te faire rater un deal elle va le faire pourquoi parce que tu t'es créé des ennemis donc ça n'a aucun sens de s'embrouiller comme ça comme si tu crois que tu es au quartier non ok je connais les entrepreneurs qui font ça ils vont le payer tôt ou tard ok donc surtout alors encore pire ceux qui carottent les gens et etc non donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur ce que je voulais partager avec toi n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as mis cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo tu peux aussi me rajouter des signes que toi tu que toi tu aussi tu as vu peut-être que j'ai pas dit des signes qui montrent que le gars c'est un mauvais entrepreneur si jamais tu verras le plan tu veux savoir comment être libre pouvoir voyager où tu veux vivre de ton business en ligne tu as la master class offerte où je t'explique exactement tout ça en détail et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous soyez ton camp